Vous sortez de répétition, messieurs, comment ça va, comment ça s'est passé ? Très mal. Racontez-nous. Non, non, très bien, très bien. On a remis des choses au point, des choses au... On a déjà fait, hein, le spectacle. Oui, il y a deux ans et demi. Mais on a, oui, on a refait des petites mises au point. Parce que, bon, on a oublié un petit peu quelque chose depuis le temps. Vous révisez les paroles. Est-ce que vous préparez les petites blagues entre les chansons ? Ça, c'est votre spécialité, Johnny ? Oui, enfin, c'est pas vraiment ma spécialité. C'est celle de Vidi, surtout. Mais, oui, oh. Non, mais... Le but de ce spectacle, c'est de faire un petit peu comme les ragpacks qui avaient déjà fait Sinatra, Samy Davis et Dean Martin. Et c'est surtout de se foutre un peu de notre gueule, quoi. C'est de faire des blagues, de se... Voilà, bon. Donc, c'était le principe de ce que moi, je voulais. En tout cas, je pense que mes camarades aussi. Bon, et avant de faire des blagues et de se bloquer, donnez-nous de vos nouvelles, Johnny. Comment allez-vous ? Moi, je vais écouter. Je fais comme le mieux possible. C'est le mieux possible. Vous savez, bon, je n'ai plus un secret. Tout le monde sait que j'ai un cancer. Mais donc, je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère bien m'en sortir. La première date de cette tournée des Vieilles Canailles, c'est ce week-end, c'est samedi à Lille. Il n'y a pas très longtemps, Eddie Mitchell, en interview, vous m'avez dit que les tournées, c'était compliqué parce qu'on mangeait une salade océane à 1h du matin après le show. Une salade gourmande, c'est pire, c'est pire. Dans le hall de l'hôtel, donc est-ce que c'est réglé, les restaurants, là, sur les 17 dates ? Oui, oui, mais enfin, il y a énormément de dates où on rentre dans la nuit. Avec un petit sandwich, alors ? Non, oui, je préfère un petit sandwich dans l'avion que la salade gourmande des autres. Jean-Baptiste Tuzet de Croner Radio, Paris, Nice, Monaco. Eddie nous connaît déjà. Je voulais d'abord vous remercier, au nom de tous mes camarades. Depuis des années, vous nous faites rêver. Depuis des années, vous nous apportez du plaisir. Merci à tous. Je voudrais que vous nous parliez, tous les trois, des rois de l'entertainment, des crooners que vous aimez. Ça, c'est une autre partie de votre culture. On connaît celle d'Eddie, mais on connaît moins celle, la vôtre, Johnny, et celle de Jacques. Alors, Tony Bennett, Tom Jones, Sinatra ? Oui, Tony Bennett, Tom Jones. Moi, j'ai surtout été marqué par Elvis parce qu'Elvis était un chanteur hors normes et que c'était un crooner, quelque part, même en étant un chanteur de rock'n'roll. C'est le rock'n'roll qui l'a lancé, mais c'était surtout une superbe voix et c'était un crooner formidable. D'ailleurs, j'avais rencontré sa femme à Los Angeles et qui m'avait dit que son rêve, à lui, ça aurait été d'être chanteur d'opéra. Et vous, Jacques Dutronc, vos influences ? Je suis un chanteur d'apéro. Non, mais bon, c'est différent. Écoutez, moi, je m'appelle Jacques Dutronc. Non, mais je veux dire, je ne m'appelle pas Eddie Mitchell, ni Tony Holiday. Oh, oh. Ah oui, mais j'ai la même influence, bien entendu, mais c'est vrai que j'ai entendu le nom de Tony Bennett qui est excellent, je veux dire. Sinatra, c'est trop facile, mais Tony Bennett, c'était excellent, ça. Je ne suis pas fou, moi, de Tony Bennett. Non ? Il était fou ? Non, non, je ne suis pas fou. Encore mieux. Je dis, Tony Bennett, moi, je suis un chanteur à moumoute, machin. Ah, maintenant, peut-être, mais... Non, c'était fou. Enfin, ils ont fait tant de tonnes de taux. Enfin, bon, ça m'en regarde. C'est son fils qui le dirige, maintenant, c'est peut-être pour ça. Ah bon ? Non, mais Sinatra, bien sûr, c'était... Sinatra. Il n'y a rien à dire. Et Dean Martin, sur ce... Dean Martin, et Nat King Cole. Oui, et Sammy Davis. Oui. Oui, Sammy Davis, pareil. Moi, j'ai eu la chance quand même de chanter avec Sammy Davis. Oui, t'as chanté avec Sammy Davis. Bon, ben, on ne va pas en faire un... C'est pas... Ouais, bon, t'as chanté avec Sammy Davis, à Galwoman, d'ailleurs. Non, mais j'étais très content. Oui, ben, je comprends. Mais j'ai pas la peine de nous déclabousser de ton savoir. Pas du tout. Je voulais savoir si vous chantiez différemment avec les vieilles canailles qu'avec Sammy Davis Jr. Euh... Écoutez, d'abord, chanter avec Sammy Davis Jr., c'est-à-dire que c'est des gens à l'anglais, hein. Mais... Non, mais... Avec mes camarades, les vieilles canailles, on s'amuse beaucoup, et je dois dire qu'on fait... On chante pas vraiment comme on a l'habitude de chanter quand on chante tout seul. On chante... On chante à trois, on se fait des blagues, on fait... Voilà. Mais on fait un peu plus le crooner, disons. Et vous vous connaissez depuis tellement longtemps ? Est-ce que ça demande beaucoup de répétition ? Non, ça ne demande pas tellement de répétition. Vous savez, Eddy, je l'ai connu. J'avais 15 ans ou 14,5, et lui, en avoir 15 ou 15,5. Et... on se connaît tellement bien. On a fréquenté... On s'est connu au Gold's Row. Et au Gold's Row, c'était... Au départ, c'était le temple de tous les jeunes qui n'avaient pas de... Le rock'n'roll n'était pas encore très bien connu en France. Et c'était un petit peu comme de cavernes à Londres où les Beatles ont commencé. Et c'est devenu le temple un peu du rock'n'roll par la suite. Et c'est là que, d'ailleurs, que j'ai découvert et que j'ai rencontré notre ami Jacques Dutronc, qui était guitariste des... des El Toro et les Cyclones. Mais après, j'ai quand même joué avec... Oui, oui, j'ai joué avec Edi aussi. Oui, oui, oui. Mais enfin, on se connaissait de la Trinité parce que le Gold's Row, ça fait partie de la Trinité, quand même. Oui, c'est à côté. C'est la même époque, en tout cas. Oui, oui, c'est la même époque, tout ça. Très bonne, d'ailleurs. Les toilettes ? Non, non, pas dans une... Moi, je suis restée figée sur la Trinité. Marie-Pierre Farkas, France 2, et on fait un doc, justement. On a enquêté sur votre jeunesse. Donc, je voudrais faire un test pour savoir si c'est bien vrai cette affaire de la Trinité. Le Calypso, c'était quelle rue ? Joubert. Et vos surnoms, c'était quoi ? Kimmer. Oui, moi, je sais. Moi, c'était Chemol, oui. Moi, je n'avais pas vraiment de surnom. Non, plus tard, on l'a appelé Gaston. Non, pas tout à fait. Non, non, non. Ce n'est pas loin. Non, non, on m'avait appelé Caleçon, Calcif ou un truc comme ça. Non, non, Gaston, pas Caleçon. Non, non, non. Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et moi, on m'appelait Moustique. Pourquoi ? J'avais un copain à l'époque qui s'appelait Adi Calafat, qui est devenu ensuite le bassiste de Jacques et qui m'appelait Moustique. Donc, voilà, on m'appelait Moustique. Et dans vos rêves vous imaginez-vous plus fous ? Vous imaginez, 50 ans après, à toujours chanter du rock'n'roll ? Non. Déjà chanter ? Non, non. Non, c'est le hasard. C'est la vie qui a fait ça. C'est que, bon, la vie a fait que j'adorais ce métier. Et puis, voilà, j'ai voulu continuer à faire ce métier parce que c'est un métier formidable. Vous savez, c'est un métier formidable de pouvoir rendre des gens heureux et donner un petit peu de rêve aux gens. C'est, c'est, bon, c'est ce qui, bon, moi, je trouve assez fabuleux, surtout aujourd'hui. Bonjour, messieurs, François-Julien Pied-Noir, France 2 aussi. Bonjour. Je suis un petit peu perdu, peut-être parce que je suis un petit peu jeune. Qui a rencontré... On n'est pas si vu que ça, vous savez. Non, 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 c'est vrai. Qui a rencontré qui en premier ? Qui a présenté qui en premier pour que les choses soient très claires historiquement ? Comment ça s'est passé ? Tout d'abord, Johnny et moi, on s'est rencontrés. Et ensuite, le petit, le dernier, voilà. Tout simple. Attends, j'avais rencontré Johnny bien avant aussi. Ah oui. Ah oui. Oui, je dis n'importe quoi. Il habitait le même quartier que moi, ce garçon. À 200, 300 mètres, 330 mètres, rue de la Tour des Dames. Et moi, rue de Provence. Rue de Provence, absolument. Eh bien. Voilà, vous savez tout. C'est pour une enquête, j'avais ? C'est sur une piste. Gérard Lebrot et les aides, qu'est-ce qui vous a incité à remettre le couvert deux ans et demi après ? Les impôts ? Non. c'est Johnny qui me concerne. Non, c'est lui, c'est Johnny. C'est Johnny. Ce qui me concerne, surtout, c'est que j'ai appelé mes deux camarades et je leur ai dit que c'était dommage de ne l'avoir fait que Paris. Je leur ai fait que cinq concerts à Paris. Et j'avais pas mal de fans et tout ça qui m'écrivaient, qui m'envoient. Je suis assez sur les réseaux sociaux qui me disaient vous n'êtes pas venus, c'est pas sympa, vous n'êtes pas venus en Provence. Et j'en ai parlé avec Eddy, avec Jacques, ils ont dit que c'était quand même peut-être bien de refaire pour tous les gens qui ne nous ont pas vus en Provence. C'est venu de ça. Si on peut rentrer tous les soirs. Si on peut rentrer tous les soirs. Bonjour, Dominique Dussin de la télévision belge à RTBF. Est-ce que cette nouvelle tournée, enfin cette tournée puisque vous étiez resté à Paris la dernière fois, ce sera exactement le même programme de chansons qu'en 2014 ou bien vous avez modifié, vous avez un répertoire tellement énorme que vous avez le choix je suppose. Non, on a fait plus ou moins le même spectacle d'abord parce que les gens en Provence ne l'ont pas vu et en modifiant certaines choses, oui, mais pas énormément. Une chanson notamment. Comment ? Il y a une chanson. Oui, une chanson. Oui, voilà. c'est Je ne joue pas le recul en rôle pour moi. Et le spectacle va être filmé pour la télévision, pour TF1 ? Oui, oui, bien sûr. Oui, j'espère parce que on ne l'avait pas fait la première fois. C'est un petit peu le reproche qu'on nous avait fait, d'ailleurs, que le public nous avait fait. On avait fait ça que pour les Parisiens et pas pour la province. Donc voilà, on a voulu... Je tenais beaucoup à le faire pour la province parce que c'est vrai qu'on se déplace rarement et qu'il y a beaucoup de gens dans la province qui n'ont pas l'opportunité de venir à Paris. Non, puis il faut ajouter aussi qu'il y a eu un problème entre les maisons de disques, entre donc Sony, Warland... Nous, on voulait sortir un DVD. L'Universal. Et les trois maisons de disques ne se sont pas entendues. Elles ne se sont pas entendues, voilà. Donc il y a un truc piraté qui se promène du spectacle, mais nous, on n'y est pas rien. D'ailleurs, on ne touche rien. Voilà. Excellent. Karine Langlois, Téléloisir. Je crois que deux d'entre vous vont fêter leur anniversaire pendant la tournée. Est-ce que vous avez prévu des choses ? C'est l'anniversaire de qui ? De moi ? Non, on n'est pas sur scène le sort d'un anniversaire. Ce sera la première fois, d'ailleurs. Le mien non plus, d'ailleurs. Le tiens aussi. C'est fait aussi. Toi, c'est fait. Non, moi, c'est... Non, je ne serai pas vous, mais c'est... Je ne crois pas qu'on soit sur scène. On se fera un petit dîner, quand même. Oui, oui, oui. Une moule frite. C'est toujours gai, joyeux. Bonsoir. À quoi faut-il s'attendre pour ce premier concert, donc à Lille, samedi ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un avant-goût de ce spectacle ? Il y a un grand, grand orchestre. Voilà. Ça va démarrer avec ça. Ensuite, les trois compères entrent en scène et entonnent les Playboy, une chanson merveilleuse du petit Jacques Dutronc, qui se trouve près de moi. Voilà. Et puis, après, on enchaîne, on enchaîne. Ce sera comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Voilà. Bonsoir. Thierry Giffretin d'Europe 1. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne sa définition du mot canaille. Ah, le canaille. Commence-toi. Ben, canaille, ça veut bien dire. Parce que c'est pas méchant, je trouve. Pour la police, une canaille, ça reste quelqu'un de... Ah oui, ça rappelle quelqu'un qui avait un peu de l'espoir. Ouais, ouais. Est-ce que je peux réutiliser une plaisanterie que j'avais faite ? Parce que je m'avais posé la même question, qui n'avait plus à ton ami. Claude. Il m'a demandé, alors, les vieilles canailles, canailles. J'ai dit, canailles do for you ? International. C'est pas mal, ça. tu peux la refaire, parce que je crois qu'ils ont... Ils ont pas... Alors, canailles do for you what's size and size ? I want a pair of walking shoes. Non, c'est surtout... C'est drôle, c'est parce que... Moi, ça me rappelle mon... le duo que j'avais fait avec Serge, avec Gainsbourg. Et je me souviens que je m'étais planté carrément, parce que pour moi, et comme peut-être pour vous, vieilles canailles, c'était une chanson de Gainsbourg. Et il m'a dit, ben non, pas du tout, c'est pas moi qui ai fait le texte. Vous voyez, déjà, bon, très bien. Puis en plus, c'est une adaptation. Et moi, j'avais entendu une version de Louis Armstrong avec Louis Jordan. Et je trouvais ça extraordinaire. Je me dis, pourquoi elle ne la fait pas ? Et il m'a dit, oui, mais il y a aussi la version de Face de Mino. Enfin, vrai que c'est une vraie... C'est une vieille, vieille chanson. You Rascal You, voilà. Et donc, ça vient de là, canailles. Bonsoir. Corinne Calmet, TV Grands Chênes. Depuis 50 ans que vous êtes amis, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les deux autres et qu'est-ce qui vous agace le plus chez les deux autres ? Je vais commencer. C'est une question pour qui ? Pour les trois. Pour les trois, donc on commence. Alors, moi, ce que j'aime chez Jacques, c'est justement son côté dérisoire. C'est un professionnel de la dérision et ça, c'est formidable. Et ce que j'adore chez Johnny, c'est que c'est Robocop, pas lui tout seul. Parce que c'est un battant. C'est bon, il est recousu de partout, mais il repart tout le temps. C'est extraordinaire, voilà. C'est ce que j'aime chez mes camarades. Moi, ce que j'aime chez Eddie, c'est son sens de l'humour. D'abord, il n'aime rien. Chaque fois que je lui dis, tiens, t'as vu tel film ou t'as lu tel roman, il dit, ouais, ouais, c'est gentil. Il dit jamais que c'est formidable, par exemple. Mais bon, c'est son côté, c'est le côté dédic, j'aime bien, moi, parce que c'est vrai qu'il a... Et puis, quant à Jacques, ben, quant à Jacques, c'est resté un enfant. Un peu attardé. Un enfant pudique. Vous savez que Jacques est très timide. Et pour... C'est vrai, il est très timide. C'est possible, toi aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Ouais, mais toi aussi, t'es timide. Gêse-moi, alors, tu... Toi, je sais pas. Ah, mais pourquoi pas ? Je suis tellement timide que, tu vois, je suis impressionné par tous ces journalistes et je voudrais pas qu'on voit que je tremble. D'où mon écharpe. Tu ne l'as fait à la Gainsbourg, là. Gainsbourg, ben, je sais pas. Bonsoir. Mathieu Culleron, France Inter. Juste pour repartir un petit peu dans le passé, est-il vrai qu'à une surprise partie, Johnny a volé plusieurs disques à Eddy. Et je voulais savoir, d'ailleurs, quel disque c'était. Est-ce que, surtout, Eddy les a récupérés ? Et est-ce que Johnny se souvient de cette anecdote ? Oh, je m'en souviens très bien. Ce garçon m'a pris la main dans le sac. C'était une surprise partie. Oui, c'est vrai. J'avais volé Jean Vincent, parce que j'avais pas trouvé ce disque. Bill Allais. Et Lonnie Donegan. Et Lonnie Donegan. Bien connu de nos services, bien sûr. Mais je lui ai rendu depuis, hein. Dominique Gussin, FTBF. On peut savoir un peu quelle est l'ambiance dans la tournée ? Est-ce que vous dites, Eddy, que vous voulez rentrer chaque soir, ou à peu près à Paris ? Est-ce qu'il y a quand même, comme vous êtes de vieux amis, une ambiance après ou avant un peu festive ? Ou bien vous faites vos concerts et chacun repart de son côté ? Non, non, c'est assez festif. C'est festif. Il ne faut pas croire qu'on est triste ou de la mauvaise. Moi, si j'aime bien rentrer chez moi, c'est que je ne supporte plus les hôtels. Ça fait 55 ans que je fais des tournées, tournées sur tournées, et moi, les hôtels, je ne supporte plus. Donc j'aime bien dormir dans mon lit. Mais maintenant, bon, ça nous arrive bien sûr de rester en tournée. Quand on a deux, trois jours, les villes ne sont pas trop loin. Et à ce moment-là, nous, on s'amuse, on va dîner ensemble. On est là pour ça. On n'est pas là que pour chanter. Bonsoir, Benjamin Smadja, RMC. Une question plus particulièrement pour Johnny. Je voulais savoir dans quel état d'esprit vous abordiez cette tournée ? Est-ce que vous étiez impatient ? Ou est-ce qu'il y a aussi une forme d'appréhension à aborder ce marathon compte tenu de l'état de santé dont vous parliez au début de... Non, je ne prends pas comme un marathon. Je suis très heureux de faire cette tournée. D'abord, je suis très heureux de retrouver mes deux compères, mes deux amis d'enfance. Mais j'étais très... Oui, j'étais... Bon, on a beaucoup parlé de ma maladie, etc. Et que, bon, je suis comme pas mal de gens qui ont été atteints d'un cancer et de pas mal de gens qui se soignent. Je prenais à cœur de faire cette tournée parce que, pour moi, c'était... C'est bénéfique moralement. Bonsoir, Vanessa Vincent, TF1. Johnny, je voulais savoir ce qui vous manquait le plus quand vous êtes à Los Angeles. Est-ce que c'est vos copains que vous retrouvez ici ? Qu'est-ce que... La première chose que vous faites quand vous rentrez à Paris, est-ce que c'est revoir tout le monde ? Voilà. Oui, mes amis me manquent beaucoup. C'est vrai. Et aussi, ce qu'il n'y a pas là-bas, ce qu'il y a chez nous, les terrasses de café qui sont formidables. Ça manque un peu. Merci. Merci. Merci.